C'est à Saint-Pé-sur-Nivelle, dans la campagne vallonnée du Pays Basque, que Julie et Pierre ont donné naissance à la ferme Ejorga, une maison d'hôtes où l'esprit brecante s'invite partout, y compris dans le jardin. On adore donner des volumes à notre jardin. Comme on adore chiner, on y a mis pas mal d'objets. Pour nous, c'est un moyen de lier l'esthétique un petit peu à notre passion de la brocante. Mais au Pays Basque, l'air marin rouille les pièces exposées en extérieur. Pour y remédier, Pierre a son astuce. Démonstration sur ce petit salon de bistrot années 50. La technique, c'est de donner un coup de papier de verre pour enlever le vernis précédent qui commence à s'écailler. Et puis après, on redonne une bonne couche de vernis marin. Et on le fait en général avant l'été, puis après l'été. Même traitement pour tous les objets qui habillent le jardin. Portail ancien, brouette de ferme, vieux vélo ou encore cette fontaine du siècle dernier. Elle était vraiment abîmée. Il a fallu la ranger, il a fallu refaire quelques boiseries. On a flashé dessus avec ma femme. C'est une vieille fontaine de ferme avec tout le corps en bronze. C'est une pièce qu'on n'a pas payée très très cher. Ça se trouve dans les 100-150 euros. Elle s'intègre bien à la ferme, au mur. C'est une belle pièce qu'on aime beaucoup. Si certains objets s'intègrent naturellement à la ferme, d'autres sont le résultat de l'esprit créatif de pierre. Comme pour cette jardinière hors du commun. Donc on a trouvé à la brocante d'Aetz ce lit en fer forgé, qui est un vieux lit pliable. Et donc on a eu l'idée de l'utiliser puisqu'il y a un tri métallique au fond où on mettait le matelas. Et on s'est dit qu'en faisant pousser ces fleurs sauvages à l'intérieur, ça permettrait de les tenir. Mais c'est vrai que ça, c'est un objet qui donne de l'inspiration aux gens qui viennent ici. Quand il chine, Pierre aime connaître l'histoire de ce qu'il achète, à l'instar de ce jeu d'enfant du siècle dernier. En fait, c'est une vieille balancelle qui date d'après-guerre, après la Première Guerre mondiale. Toutes les familles avaient été énormément endeuillées par la guerre. Et donc il y a eu un retour un petit peu aux sources, un retour à la vie familiale. Et donc les gens partaient faire des pique-niques, partaient dans des prairies et ils avaient inventé cette espèce de balancelle pliable pour mettre dans les calèches. Et pour emporter avec eux de manière à ce que les enfants puissent s'amuser une fois qu'ils étaient en pique-nique. Donc elle se plie, elle se plie entièrement. Hop, et voilà. Une pièce restée dans un état exceptionnel, chinée pour 180 euros. C'est pas hors de prix pour tout l'historique qu'il y a derrière et puis la rareté d'une chose comme ça. Parce que c'est vrai que moi qui fais beaucoup les brocantes, c'est la première fois que je suis tombé dessus à Biarritz. Et chacun sa spécialité. Pierre entretient l'extérieur quand Julie prend le relais à l'intérieur. Tu vas aller voir où tu fais dodo ? Allez, on te suit, attention. Mais ce n'est pas dans les chambres que les autres seront immergés dans la brocante. Dans un souci de partage, Julie et Pierre ont décidé de mettre leurs objets chinés uniquement dans les pièces communes. J'ai voulu vraiment ce décalage pour que les objets avec Pierre qu'on a trouvés, qu'on a chinés en brocante, que tous nos autres en profitent. Que c'est vrai que si on les a que dans une chambre, effectivement, tout le monde ne va pas profiter de ces objets et de cette ambiance. Une ambiance qui démarre au pas de la porte de la maison, avec une ancienne poubelle de square devenue porte-parapluie, un téléphone d'état des années 30 ou encore un drôle de photophore. C'est une mangeoire, tout simplement, qui vient d'un centre équestre. Elle était posée un peu dans des gravats, on ne la voyait pas tellement. C'est la couleur d'abord qui m'a attirée, cette patine un peu bleue turquoise. Et Pierre l'a fixée au mur et on en a fait un photophore. C'est ce qu'on aime bien faire, justement, quand on fait les brocantes. On flash sur un objet qu'on ne cherchait pas forcément, on tombe dessus et puis après, on crée un thème autour de cet objet. Une fois trouvée, Julie crée une ambiance, que ce soit autour de la couleur ou de la nature de l'objet, qu'elle n'hésite pas à mettre en scène. Comme pour ce phonographe de 1900 acheté 1500 euros que l'on trouvait autrefois dans les cafés de gare. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Pierre a acheté après toute cette collection. Et comme c'est des disques qui sont assez rares, ça lui a coûté plus cher que le phonographe. On le met comme ça, on vient poser le diamant. Et après, il mettait une pièce ici. Et puis avec la manivelle, il tournait. Et puis ça, vraiment, c'est l'ancêtre du jukebox. Le phonographe a eu tellement de succès auprès des hôtes qu'aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Mais pour se divertir, ils peuvent compter sur ces anciens jeux d'adresse. Ça, c'est l'ancêtre du flipper avec ce jeu. Donc, il y a une petite balle ici. Et puis on tire sur la petite amorce ici. Puis ça envoie la balle. Il y a également, voilà, le culbuteau, c'était pareil, dans le même bar à Saint-Jean-Pied-de-Port. On a bataillé un petit peu parce qu'on aime bien marchander en brocante. Puis les brocanteurs aiment bien aussi. D'ailleurs, ça fait partie de l'ambiance des brocantes. Mais peut-être 15 euros, 30 euros les deux. Donc les grands aiment bien y jouer, les petits aussi, d'ailleurs. Mais attention, si certains jouets peuvent être librement utilisés, d'autres ne sont là que pour décorer, comme cette voiturette du siècle dernier venue d'Inde. Alors, c'est vrai que les enfants, quand ils viennent ici, ils sont tout de suite attirés pour aller, évidemment, dans la voiture. Je leur dis gentiment qu'ils essayent un petit peu, mais qu'il ne faut pas trop qu'elle bouge pour pas que ça s'abîme. Si la voiture reste au garage, les petits peuvent se consoler avec l'ancien tricycle. Super, Raphaël. Tu as trouvé le petit tricycle ? Il est de 1910, je pense. On s'imagine plein de petits garçons, petites filles avoir joué dessus. Voilà, il a une âme à lui tout seul. Dans le patio aussi, Julie use de son esprit de décoratrice et mixe les genres. Ancienne boîte aux lettres anglaise en fonte, petite chaise années 30, ou vieille persienne patinée sur lesquelles se balancent de drôles de chaînes. Donc ça, c'est la dernière trouvaille de mon papa qui m'a ramenée il y a 15 jours. Donc c'est une crémaillère. Donc on mettait ça dans les cheminées. Et sur ce crochet, on mettait le chaudron et on faisait cuire au-dessus des flammes diverses préparations et recettes d'autres fois. Voilà, donc on l'a mis ici. Donc toujours un petit clin d'œil à la ferme familiale. C'est l'heure ! Apéro tapas ! Pour l'apéritif, Pierre et Julie travaillent de concert. Là, moi, je prépare les sangrées. Toi, t'es sur la charcuterie ? Ok. C'est bon, on a tout mis, le pain ? Ouais, elle est beau ! Allez, super. Et voilà le petit plateau apéritif. Un moment qu'ils privilégient pour faire connaissance avec leurs hôtes. Et chaque objet devient matière à discussion. C'est magnifique. Ça, c'est un vieux bourgeois. Ça vient du Maroc. Et normalement, sur chaque petite soucoupe, il y a tout un tas de bougies. Il y a tout un tas de bougies. On le sort, on ferait qu'on le refasse. On met des petites bougies chauffe-plat comme ça, mais c'est magnifique. Donc, il y a plein de choses qui sont rigolotes. Il y a vraiment un côté surprise et découverte. On a découvert des choses qui nous ont attrapé l'œil. Et en fait, tous les jours, c'est quelque chose qui est sympa à voir, vraiment. Belle à votre, à votre séjour. Merci beaucoup. À vos vacances. Merci. Merci pour votre accueil. Tine. Tine, chérie. Ouais.